... Maintenant, au micro, pour nos oreilles, et notre cœur, voyons applaudir M. Sylvain Roy, s'il vous plaît. Je m'appelle Leïla, je suis marocain. Moi, je suis né en France et vis en France, mais de fortes traditions marocaines. J'ai eu une enfance tout à fait normale, sous l'emprise paternelle et familiale. Je viens d'une famille où le corps de la fille est dressé à l'obéissance, servir l'obédience. Je suis la servante de mon père et de mes dix frères. Moi, je passe en deuxième de moi-même. Dans ma famille, c'est comme ça qu'on aime. Mon père est maître et roi, maître de moi. Il faut respecter la tradition et sa loi. En toute contradiction, je suis contre la tradition, mais risquant la répudiation ou la malédiction, je tombe plus en mode de rédition. Mais, tanné de servir et subir des raclées, pour une première fois, j'ai figué. Eh oui, je suis revenu. Eh oui, j'ai été battu. Non, je ne me suis pas débattu. Il faut croire qu'on s'y habitue. Par la suite, je me suis mis à rêver à travers les feuilletons. Et je m'évadais sur le balcon. Belle et rebelle en cachette avec mes cigarettes, la liberté sur le balcon de Juliette. Et je me suis fait pincer à fumer. Pouf, une raclée. Et pour mes oreilles trop percées, pouf, une raclée. Et pour cette recette brûlée, pouf, une super raclée. Version officielle pour le bras cassé, j'étais tombé. J'arrive assez et je me suis enfui. Plus d'une semaine de sursis. Eh oui, je suis revenu dans cette sécurité violente, cet inconfortable confort qui me hante. Et pas de question sur le pourquoi de ma fuite, mais un rendez-vous médical de suite. Oh, merci docteur. Elle a encore sa virginité. Pour la tradition, elle est encore bonne à marier. Et le serment. Bien avant de commencer, j'étais déjà dégoûté. J'étais dégoûté d'écouter. Dérouté d'écouter. Pour eux, c'était normal de douter. Ma peine a été d'être emprisonné un mois. Ma vraie peine a été d'être empoisonné encore une fois. Empoisonné dans ce silence d'origine cosmique, vraiment très loin d'une histoire comique. Pourtant, j'ai crié tant de fois au secours. En silence. Et arrivé à 21 ans, j'étais rendu inévitablement au mariage forcé. À 21 ans majeur, j'étais évidemment capable de m'effacer. Mais j'étais sous l'emprise consciente, inconsciente de mon père, guidé par la tradition de me marier à un père. Je suis offerte tel un bouquet de virginité à un étranger qui aura cette opportunité. Un genre de viol programmé. Et comment vous exposez la misère et la rébellion de trois ans de mariage imposé par mon père et la tradition? Moi, tout d'abord, un mari immigrant qui a eu ses papiers. Moi, j'avais décidé de ne pas plier. J'ai donc passé à travers la dépression, de tentatives de suicide, des crises d'honneur, de tétanie et d'hystérie. Des raclées poursuivent la tradition. Mais le plus important, une grossesse réussie. Ton fils qui en est sorti m'a sauvé la vie. Je me suis raccroché à lui et à la vie. Maintenant, je n'appartiens plus à personne. Moi, je m'en suis sorti. Bravo! Mesdames et Messieurs du Jury, s'il-vous-plait! Votre vote, nous avons! 8.8 8.9 8.9 9.9! Yes, ma! Et 9! On applaudit, Monsieur Sylvain Roy! On applaudit, Monsieur Sylvain Roy!